Sa permanence inaugurée, Béatrice Latouche ouvre le bal des législatives dans la troisième circonscription. La maire du Lus des conseillères régionales a présenté une partie de son programme avec son binôme Vincent Gruau. Parmi leurs priorités, il y a la défense du pouvoir d'achat, l'emploi bien sûr, mais surtout la santé dans un territoire marqué par le manque de médecins. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui nos habitants ne puissent pas avoir des rendez-vous chez le médecin rapide, voire pas de rendez-vous du tout puisque nos médecins étant débordés, ils ne prennent plus de nouveaux patients. Je crois qu'il faut qu'on porte des actions fortes et des lois aussi, peut-être sur l'installation des médecins, revoir le fonctionnement, peut-être sur l'attractivité, peut-être aussi développer les maisons de santé partout sur le territoire et pas seulement centrer sur les agglomérations. Investie par les Républicains mais non encartée, soutenue par la majorité départementale, Béatrice Latouche ne manque pas de soutien pour sa première candidature aux législatives. Elle devra pourtant faire face au Rassemblement national et à son candidat Bruno Pinson. RN a eu un très fort score parce que la population en a marre, parce qu'elle est en colère, parce qu'elle a l'impression d'avoir été oubliée, parce que le milieu rural aujourd'hui souffre et donc je pense que la population a voté pour montrer toute sa colère. Mais les législatives ce ne sont pas les présidentielles et je pense que la population aujourd'hui elle va plus voter pour quelqu'un qui est capable de les défendre et de les représenter et surtout qui connaît ces difficultés. On ne vote pas au législatif pour un parti, on vote pour un représentant de son territoire à l'Assemblée. Pour convaincre les électeurs, la candidate a prévu un tour dans les 80 communes de sa circonscription et plusieurs réunions publiques dans les semaines à venir. Un moyen pour elle de montrer qu'elle est, comme elle aime le répéter, une femme de territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !